Hola Charitas, comment ça va ? J'espère que vous allez très très bien. C'est la première fois que tout passe par ici, je suis Charita et on s'enchaîne la part du maquillage. Tip Sabote, recette de grammaire latine, thé, chirurgie, story time, comme aujourd'hui encore, la continuation d'hier parce que je ne pouvais pas vous laisser comme ça, comme avec la télé-novela, il fallait qu'il continue. Donc aujourd'hui, j'ai fait un effort, excusez-moi mon look comme ça, sinon que je viens de registrer cette maquillage sur la palette de WhatsApp que je vous avais promis, donc je n'avais pas le temps de m'échanger, bref. Donc aujourd'hui, je suis Brune, voilà. Pondez un petit peu de popcorn, vino, champagne, ou de fruits, lo que vous voulez mais là c'est story time, ça ferme ! Donc si t'as interesse de voir qu'est-ce qui se passe après de ma vaginoplastie, je t'invite à rester. La vaginoplastie ça t'est bien passé, comme je vous avais dit hier, alors c'est là que commençait mon dilemme en fait, avec mon ancien copain en fait. Lui, il m'accompagnait dans tous mes parcours, si vous voulez. Voilà, il m'avait connu avant l'opération, on était même paxés par l'amour, parce que justement, lui, il voulait se marier avec moi, il voulait tout faire avec moi, moi aussi avec lui. Vous voyez, mais, comment dire, à l'époque, il n'y avait pas de mariage entre deux personnes de le même sexe, donc on ne sait pas que c'est, donc il m'avait dit après qu'on aura le changement, on pourra se marier et tout ça. Donc, si vous voulez, cette vaginoplastie pour moi, c'était un changement dans ma vie pour moi, une réalisation pour moi, mais aussi pour lui, beaucoup d'espoir dans lui, c'était dans ça en fait. Et pas, comment dire, comment je vous explique, de ne pas le réaliser avec lui, c'était pour moi une chose qui ne passait pas pour ma tête en fait. Moi, j'étais convaincue qu'après l'opération, on devait réaliser tout notre rêve, les rêves qu'il y avait avec lui, les rêves qu'il y avait avec moi, mais malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme ça. Au premier temps, quand on est rentré à la maison, quelques temps après, vraiment, on va dire une semaine après, j'ai commencé à avoir un changement déjà dans mon intérieur, chose qui m'avait prévenu ma endocrine et ma psychiatre, et surtout l'endocrine, elle m'avait dit votre corps va changer, votre métabolisme va changer. D'abord, je t'excuse-moi, si vous m'entendez, lalalalalala, et si je n'articule pas assez, vous m'excuser, mais là, cette vidéo, je la fais comme ça, sans écrire rien, je vous lance tout, parce que je trouve que c'est mieux comme ça, je ne suis pas quelqu'un à écrire des mots, ou voilà, un téléporteur ici, lire, lire, j'aime pas ça. Je trouve qu'un story time, il faut que ça soit au cœur, et toutes les choses que j'ai vécues, je les revive encore avec vous, quand je vous raconte ça. Donc, si je me trompe un petit peu dans mon grand-mère, vous m'excuserez. L'endocrine m'avait prévenu à moi, qu'il y aurait beaucoup de changements physiques dans mon corps. Donc, je dis, ok, plus, je ne sais pas, mais ouais, une semaine après, comme vous savez, normalement, tous les garçons, s'il y a un garçon qui passe par ici, va me dire la vérité, et bon, si vous êtes marié ou en couple, vous savez que les hommes, physiquement, et le sexe, c'est une chose physique. Nous, les femmes, c'est là, mais les hommes, c'est en bas. Et donc, bah, physiquement, moi, j'étais un homme avant, vous voyez, donc ça m'est arrivé le matin d'être excité, mais pas en pensant en femme, sinon, je ne sais pas, c'est excité physiquement. Donc, vous voyez, les hommes, normalement, se réveillent avec elle, un, 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 présente, debout, vous voyez. Chose que pour moi, chose qu'il ne se donnait plus, en fait, c'est normal quand même. Donc, les zombies aussi, j'étais quelqu'un, j'étais quelqu'un avant de l'opération, quelqu'un d'être, on va dire, un peu haute, un peu chaude, très, très bien, vous voyez, très, très bien à ce niveau avec mon copain. Donc, toutes ces choses, au bout d'une semaine, c'est qu'on a rentré logiquement, on va dire. Logiquement, je ne pouvais rien faire parce que, bah, c'était encore tout récent de l'opération. Mais l'envie, en fait, les choses qui ont récent, qu'on a envie de quelqu'un, je n'avais pas, je n'avais pas du tout avec lui. Donc, en tout cas, donc, moi, dans ma tête, je ne souciais pas encore le fait que lui était avant, dans ma vie avant, vous voyez, je ne le souciais pas encore. Seulement que j'ai commencé à faire face à mes changements de mon libido, de ma libido en moi. Donc, ça, quand même, c'était bien un choc pour moi. Alors, lui, à côté de moi, quand je commençais à le regarder, je n'avais plus l'illusion que j'avais avant l'opération. Et, à partir du moment, il s'approchait à moi, il voulait faire un câlin, peut-être pas avoir un rapport sexuel, non. Mais, il voulait faire vraiment, comment dire, le câlin, quoi. Il y avait comme un pouce de moi avec lui. Vous voyez, c'est une chose, vraiment, complètement dingue, bizarre d'expliquer. Mais, il y avait vraiment une chose qui me repoussait, qui me repoussait. Et, donc, sans vouloir, ça commençait à créer en moi, comment dire, une culpabilité, si vous voulez. Parce que, de sentir que la personne qui a été avec moi pendant toutes ces années, qu'on ne s'était pas axé, que m'a soutenu pendant tous ces procès, pour toutes ces transitions, jusqu'à arriver au bout, et que là, je repousse. Franchement, c'était un truc, pour moi, de fou. Ou de folle, en fait, de fou. Un truc dingue, en fait. Je disais, ce n'est pas possible que maintenant, maintenant, que je devais être heureuse, que mes rêves se commençaient à faire réalité. Je n'arrive pas à me sentir bien avec lui, avec mon homme. Non, non, là, c'est... J'ai commencé vraiment à rentrer dans le dilemme. Qu'est-ce qui m'arrive ? Je ne sais plus rien. Je n'ai plus envie. Je n'ai plus de libido. Nanana, nanana. En plus... Oh, grave, grave. Parce que, si vous rentrez dans les forums, où il y a beaucoup de témoignages des personnes transsexuelles qui ont fait opérer après, ils regrettent de l'opération, disent que c'était une grave erreur de le faire, conseils de ne pas le faire, que tu n'auras plus d'orgasme, jamais. Tu n'auras rien. Tu ne vas sentir rien. Tout ça, en plus, à ça, je disais non. 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 Je ne veux rien sentir. Je ne veux avoir aucune sensation. Non. Non. Mais, tout ça, ces pensées, en plus de ce que je sentais vers lui, c'était vraiment très, très complexe, chérie. C'est vraiment très complexe. Cette période-là, c'était vraiment une période dans laquelle toute ma vie, c'était... Commençait à changer, mon fils, un homme intérieur, mais je ne me rendais pas compte, en fait. Tout les choses qui commençaient à s'enchaîner, on voulait en plus lui à côté, qui était là, qui était patient, qui me disait tout, ça va aller, tu verras, ça va changer. Mais, moi, franchement, je disais non, ça ne va pas y aller. Parce que plus passait le temps, plus je ne m'imaginais pas avec lui. Là, plus passait le temps, plus je le voyais comme que c'était mon ami, quelqu'un que j'aimais beaucoup et respectais beaucoup, mais comme un ami, comme un meilleur pote, on va dire, mais pas comme mon homme. Et c'est là, c'est là que commençais, je, à sentir un réveil dans moi, d'avoir une illusion d'imaginer, rencontrer un autre mec, un autre garçon dans ma vie. Vous voyez ça ? L'illusion de l'amour, l'ambi de fleurs, tout ça, il commençait à venir, mais pas avec lui, sinon avec une autre personne. J'imaginais, je veux que je vais raconter un homme, qui sera... Donc, je dis, mais là, c'est pas possible. C'est pas possible. Il avait passé deux mois, trois mois, que j'avais justement mon premier rendez-vous avec mon endocrine après l'opération, et c'est là que, en fait, je me suis dit, et là, je dis, non, docteur, il faudrait que vous m'expliquiez beaucoup de choses, parce que là, ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Donc, elle m'a vu, il m'a dit, calmez-vous, il m'a dit, calmez-vous. Donc, si mon endocrine passe par ici, docteur, vous avez rappelé comment se passaient les choses. Donc, en fait, elle m'a dit, déjà, je lui ai expliqué qu'il se passe, mon ressentiment de que je me sentais vraiment en culpabilité vis-à-vis à lui, mais c'était vraiment méchante, mauvaise, de dire, là, c'est un homme nord qui était à côté de moi, qui m'a soutenu, qui est fidèle à moi, qui tient à moi. de cette façon. Et là, maintenant, je vais agir comme ça, c'était pas possible. Je me sens culpable de tout ça. En plus, docteur, vraiment, je veux pas être, comment dire, dans la psychose, de tout ce que j'ai entendu, des gens qui disent, des trans, qui disent qu'il faut pas s'opérer, que tu vas rien sentir, tu vas devenir comme un folle, nanana, tu arrives pas à dormir. Bref, il y a beaucoup de mythes sur l'opération. Donc, elle me dit, bon, ça me surprend de vous, parce que vous êtes quelqu'un intelligent. Elle me dit, et là, tout ce que vous me dites, vous me faites penser que c'est pas ça. Elle me dit, elle me dit, je sais que vous, c'est quelqu'un qui m'écoute à moi. Alors, vous allez m'écouter à moi. Ok. Bon, là, je m'ai calmée. Elle me dit, écoutez, déjà, ne rentrez pas dans le forum à entendre qu'est-ce qu'ils disent les gens, parce que chaque corps, chaque technique d'opération, chaque personne, sont réagis différemment à l'opération. D'accord ? Chaque personne, il n'y a pas de clone de transsexuel. Toutes les personnes, peut-être trans, oui, mais il n'y en a pas aucun qui a le même parcours, les mêmes souffrances d'enfance. Vous voyez, il n'y en a personne. Donc, on est tous différents. Oh, mes femmes, tout le monde différent. Trans aussi, pareil, différent. Donc, elle me dit, déjà, faut pas écouter à ce que les gens disent. Et déjà, alors, première chose, je vous avais déjà prévenu que votre corps changerait. La façon de voir la libido, ça va changer. Elle me dit, vous savez quoi ? Vous pensez que maintenant, après l'opération, vous allez vous sentir comme avant l'opération ? Vous pensez que votre envie sera comme avant l'opération ? Vous êtes féminine, vous avez toujours été féminine, mais avant l'opération, votre tête est féminine, mais en bas, c'était masculin. Alors, l'envie, ça venait comme les garçons. Vous voyez, le matin chaud, 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 chaud. Vous voyez, c'est comme ça. Elle me dit, mais maintenant, tout ça va changer. Tout ça va changer parce que votre libido va devenir comme les femmes. Nous, les femmes biologiques, ce n'est pas bingo tout le temps. Ce n'est pas le mythe des films porno, comme vous voyez. Non, ce n'est pas comme ça. Nous, les femmes, aujourd'hui, on a fait mal la tête. On n'est pas en vie, je ne sais pas. Il a passé quelque chose par là qui m'a excité. Et voilà, ça a donné envie. Vous voyez, les femmes, on est comme ça. On est cyclique, on est comme ça. Elle me dit, voilà la différence. Je pense que là, vous entendez voir un choc dans votre corps. Je vous avais prévenu le choc, le corps. Et voilà, c'est maintenant que vous allez maintenant identifier votre identité. Comment ça va être maintenant votre vie sexuelle ? Comment vous allez assumer votre libido ? Comment vous allez assumer votre façon de voir le sexe ? Donc, ah, elle m'a raconté une blague. Elle m'a dit, est-ce que vous entendez une blague déjà ? Alors, c'était un garçon d'une femme qui arrive au zoo, où c'était les singes. Alors, le mec lui dit à sa femme, je parie que tu ne vas pas te lever ta veste. La femme lui dit, ah, comment non, bien sûr. Elle lève la veste. Le mec lui dit, je parie maintenant que tu ne vas pas te lever ta bluse. Elle lui dit, ah, bien sûr que j'arrive à lever la bluse. Elle arrive la bluse, la femme est restée en soutien-gorge. Alors, le mec lui dit, ah, là, 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 je suis sûr que maintenant, toi, tu n'arrives pas à lever ta soutien-gorge. Elle lui dit, oh, comment non, comment non ? Elle lève la soutien-gorge. Et alors, le mec ouvre la cage, le cage des singes. Il la met dedans, il lui dit, vas-y maintenant, dis-le que tu as mal la tête. Voilà, je ne sais pas si vous avez rigolé, mais cette blague, c'est celui-là qui m'a raconté mon endocrine. Il m'a dit, voilà, il m'a dit, maintenant, nous, les femmes, c'est comme ça. Peut-être que le mec peut se chauffer et tout ça, mais vous savez, au dernier minute, vous avez mal à la tête, vous n'avez pas envie. Voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que les hommes disent que les femmes, on est chiante. Il dit, c'est vrai qu'on est chiante, parce qu'on est cyclique. Avec ce sens de l'humeur, tout ça qu'elle m'a expliqué, donc elle m'a calmée complètement. Maintenant, c'est sûr que vous vous sentez comme ça, mais il m'a dit, maintenant, je vais vous prescrire un petit traitement. Elle m'avait prescrit un traitement que c'était un patch de testostérone, en fait. La testostérone, si vous ne savez pas, c'est l'hormone masculine que les hommes et les femmes, ils l'ont en différents dosages. Mais la testostérone, c'est celle-là, l'hormone qui donne l'envie. C'est ça qui montre le libido. Donc, beaucoup de femmes ont aussi la testostérone. Il y a certaines femmes qui l'ont plus élevé, les autres, c'est pour ça qu'il y a des fois, ça change. Les livres de certaines femmes, certaines femmes sont plus hautes, autres sont plus... Et voilà, c'est ça. Donc, à l'époque, je me rappelle qu'elle avait sorti des patchs de testostérone, ciblés pour les femmes, pour les femmes ménopausées. Donc, elle m'avait prescrit ça. C'était deux patchs par semaine, c'est vrai. Mais là, j'ai devenu tout le contraire, en fait. J'ai devenu folle, 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 folle. Mais, folle, en le sens que j'ai commencé à avoir envie, j'ai commencé tout ça. Mais là qu'est commencé le problème. Que mon copain, qui était à la maison, c'était pas avec lui que je voulais le faire. C'était triste, triste pour moi, parce que... Triste et frustrant, en même temps, parce que lui, je le voyais, il me disait, mais c'est pas possible. En fait, c'est avec lui que je dois en vivre, mais je n'ai pas envie. Et là, ça me faisait mal au cœur de le voir. Ça me faisait mal au cœur de... de savoir pas comment aborder cette situation. De savoir pas comment affronter cette situation avec lui, vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ma famille, parce que ma famille l'aimait beaucoup. C'était quelqu'un vraiment extraordinaire, quelqu'un de bien. Et je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Qu'est-ce qui me passe dans ma tête ? Je me culpabilisais beaucoup pour avoir ce sentiment d'envie de flirter avec quelqu'un d'autre et pas lui. Et c'est là que vraiment, je me commençais à poser la question. Est-ce que je vais rester comme ça ? Est-ce que ça va le coup que j'arrête avec lui ? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un qui va me confondre comme lui ? Est-ce que quelqu'un va rencontrer quelqu'un qui va m'aimer comme lui ? Mais en même temps, de l'autre côté, en plus avec les pattes, chéritas. C'était dur, c'était dur parce que je voulais plus le voir dans mon lit. Je voulais avoir un autre mec, je sais pas qui, mais un autre mec. Je voulais pas lui. Je voulais pas lui. C'était vraiment bizarre, vraiment bizarre. C'est... Faut le vivre pour le comprendre, vraiment. Et en fait, c'est là que je pense qu'on a duré presque un an comme ça. Donc là, normalement, c'était presque qu'au bout de deux mois, je pouvais avoir des rapports sexuels. Mais avec lui, on a eu pas eu de rapport. On a eu pas de rapport. On a essayé. Mais logiquement, déjà, j'avais peur. J'avais peur. La première fois, j'avais peur de faire ça comme ça. J'avais quelque chose qui me bloquait déjà dans ma tête, je sais pas. Mais en plus, parce que je voulais pas qu'il soit lui. Vous voyez, dans ma tête, ça va couplir ce que m'avait dit la psychiatre. Votre copain, ce sera parmi, dans votre tête, quelqu'un de votre passé. Et donc, c'est pour ça que quand lui s'approchait à moi, il voulait essayer tout ça, je me renfermais, je voulais pas, je voulais repuser, je repuserais. Non, ça me fait mal, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Donc, on a tenu comme ça. Non, imaginez-vous, c'était pas logique. Au bout d'un moment, déjà dans ma tête, je commençais à envisager que, bon, le conflit commençait à arriver, c'est normal, parce que c'est pas normal. Un jour m'avait lancé, il me dit, je sais pas, je pense que peut-être c'était un erreur que tu te fasses opérer, parce que maintenant regarde comment on est, et tout ça. Donc là, je lui dis, non, 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 non. Non, c'était pas un erreur qu'il me fasse opérer, je me sens très, très bien. Mais je veux être franche avec toi. La vérité, c'est que je n'ai plus envie de toi. Je n'ai plus envie d'être avec toi. Depuis un moment, je rêve d'être avec une autre personne, avec un homme, et là, je me sens vraiment culpable de te mentir, quoi. Je veux plus te mentir, parce que tu ne mérites pas. En plus, c'était quelqu'un que, avant d'arriver à ces conversations, je me rappelle que je m'avais posé plein de questions. En plus, je disais, c'est pas juste que je fasse ça, lui, lui, et à l'espoir encore qu'il va rester avec moi. La culpabilité, en fait, m'a envahie complètement. Complètement, parce que je disais, c'est pas possible que je le fasse ça. Et que, que, c'est de l'eau que je ne veux pas le voir, je le laisse couler. Dans ma tête, je disais, il faut que je le libère. Il faut que je le libère, il faut qu'il lui fasse sa vie. En plus, encore une fois, c'était un garçon qui n'avait pas d'enfant. Avec moi, il ne pouvait pas le voir, c'est sûr. Et donc, je disais, je voulais le priver en plus de cette chose qui lui a le droit, et qu'il faut qu'il passe cette expérience, seulement parce que je ne veux pas pour mes caprices, pour être vraiment égoïste. Non, 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 non. Je disais, c'est pas possible. Donc, je vais parler avec lui, je lui dis, écoute, tu veux être franche avec toi, la vérité, c'est ça. Là, par contre, j'ai arrêté, c'était la cata, la cata, la cata. Vous savez, les hommes, tous. 99%, 99.9% dans une relation qui ferme la porte, c'est les femmes. Les hommes, ils peuvent être malheureux. Les hommes peuvent souffrir. Ils peuvent être tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent les tromper à leur femme, mais ils ne vont jamais quitter une femme. Dans mon cas, c'était pareil. Lui, malgré tout, il n'avait pas de rapport et tout ça. Il était malheureux, mais il était là. Donc, c'est moi qui lui ai dit, écoute, nous, on va arrêter. Et là, comme je vous dis, tous les hommes, quand une femme quitte un homme, c'est... Mais là, c'était vraiment l'explosion, quoi. Là, il m'a lancé plein de choses, c'était en colère. J'ai accepté, j'ai dit oui, oui, oui. C'est vraiment, tu ne te rends pas compte. Non, 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 non. Il fallait qu'il me dise parce qu'il était en colère, quoi. Vraiment en colère. Ben, après, on habitait dans mon appartement. Il a quitté mon appartement. Il a tombé son logement. Il m'a appelé de temps en temps pour me dire oui. Au départ, il était en colère. Il venait, il me faisait des crises et tout ça. Je comprenais vraiment. Je comprenais parce qu'il était blessé, quoi. C'est normal. Donc, tout ce qu'il me disait, je savais qu'il ne venait pas de lui. C'était vraiment parce qu'il était blessé, comme je vous dis. Donc, il fallait passer le temps. Et en plus, je pense que ça va être la story time, la prochaine story time. En tout temps, je vais déjà rencontrer quelqu'un, qui sera le story time qui vient après. Et lui, en tout temps, il a resté, on a resté presque séparés, presque un an et demi. Il n'y avait personne. Les premiers 4 mois, 5 mois, c'était vraiment oui, tu m'as laissé, nanana. Après, il a commencé à être plus son douceur. Parce que nous, on était vraiment couple, amants, amis, complices. Donc, ok, la passion, il était temps, mais la complicité, l'amitié était là, en fait. Vous voyez, qui me connaissaient de là à là. Et moi, je le connaissais de là à là. En fait, c'était vraiment le vrai amour, quoi. Vous savez que c'était la seule personne depuis qu'on s'est quitté. Quelques temps après, après que j'ai eu des copains, on pouvait rencontrer après la suite, bref. Jusqu'à même maintenant, je dis, c'est sûr que je ne vais rencontrer pas quelqu'un comme lui. Parce qu'il n'existe personne pareille. Il n'y a aucune histoire d'amour pareille. Mais cette complicité que j'ai eu avec lui, rarement, je pense qu'il la retrouverait. J'ai trouvé quelqu'un avec mon dernier copain aussi, que c'était pareil. Mais c'était vraiment un regret. Un regret et non. Parce qu'en fin de compte, après lui, au bout d'un an, il a rencontré quelqu'un. Et bien, il a refait sa vie. Et comme je vous le disais encore, en fait, je ne sais pas si je vous ai parlé déjà, mais quand on tombe amoureux d'une personne, Chéritas, on tombe amoureux d'une personne, de la personne telle qu'elle est. Dans mon cas, de mon accent, de ma voix, mes gestes, mon odeur. On tombe pas amoureux du vagin d'une femme ou du pénis d'un homme. Non, 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 non. Ça, c'est que la passion. Mais quand on tombe amoureux de quelqu'un, ou amoureuse de quelqu'un, c'est de la personne, l'essence de la personne. Et lui, comme il m'avait connu à moi, il m'avait connu. Il pensait pas que j'étais trans, en fait, il pensait qu'il était une femme. Après, je l'ai dit, notre relation s'est fondée, notre amour s'est lancé, bref. Mais quand on voit Noémie, il a raconté quelqu'un, il a reparti à faire sa vie d'hétéro. En fait, il était hétéro, même avec moi, parce qu'il était toujours, on va dire, comme un garçon. Avec moi, j'étais malgré tout que j'avais mon sexe. Mais on était vraiment, lui, c'était le garçon, et moi, c'était la femme. Donc, voilà. Donc, elle rentrait dans sa vie quotidienne, elle rentrait, elle rencontrait une femme. Ils se sont mis ensemble, ils ont eu un enfant. Chose que, d'un côté, ça m'a rassurée, parce qu'il dit, j'ai fait le correct, quand même. Il s'est réalisé comme homme, comme personne, et c'est ça qui m'a fait sentir vraiment bien. Ça m'a reconfortée. Et voilà, Charita, c'est ça, comment s'est passé cette histoire, en fait, avec la personne qui était avec moi, et qui appellait tout de suite avec la vaginoplastie. C'est des choses qu'il fallait qui passent. C'était partie de la vie, c'était partie de ma vie, partie encore de mon story time. Et voilà, Charita, ça va s'arrêter là. Voilà, j'espère que, si vous avez encore des doutes, si vous voulez savoir plus, dites-moi en commentaire, je serai là pour vous répondre tous. Et voilà, en tout cas, dites-moi si vous voulez voir la suite, qui je vais rencontrer après. C'était vraiment une autre histoire. Donc, dites-moi en commentaire si vous voulez savoir le story time, peut-être demain. En tout cas, Charita, je vous embrasse de tout mon cœur. Excusez-moi encore si la vidéo va être, des fois, je ne vais pas couper, parce que je vais le lancer directement. Parce que le montage, Charita, ça prend trop de temps. Je pense qu'il faut que je sois comme ça. Vous savez que je ne suis pas française. Vous savez que je n'ai pas un article passé. Vous savez que je parle... Mais vous me comprenez, vous m'aimez tel que je suis, et c'est le vrai amour, aimer quelqu'un tel qu'il est. Donc, nous ne devons pas échanger. Je vais échanger, je vais améliorer, oui. Mais, en essence, je suis qui je suis. Et c'est ça que je veux. J'ai envie que vous me connaissez tel que je suis. Et que vous m'aimez tel que je suis. Comme je vous aime tel que vous êtes. Maintenant, vous prenez soin de vous surtout. Sous-titres par Jérémy Diaz. Je vous dis à petit à demain. Pour un nouveau story time. Et c'est le vidéo de ce look, là. Et c'est ce que je suis. En tout cas, Charitas, bisous. Et bonne nuit. Bye. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.